Informations Musique 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 Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise Madame, Monsieur, bonsoir Et voici les titres de cette édition L'heure de la finale a sonné pour les lutteurs de trois cantons ce jeudi dans la Cosa Dernières empoignades, Apia Sarakawa et Agbande Yaka Les échos dans cette édition Et puis les retombées du tout premier forum économique Togo-Union Européenne Se matérialise La plateforme B2B mise en place pour maintenir les échanges entre les porteurs de projets Et d'éventuels investisseurs est toujours opérationnel à découvrir également dans ce journal Voilà donc pour les titres Au programme de la sixième journée des évales en pays KBES jeudi Trois finales ont été disputées On a lutté à Agbande Yaka, Sarakawa et Pia Et c'est le canton de Pia qui a ouvert le bal Finale vécue de bout en bout par le président de la république Fort Essozimna Niazingbe Le résumé avec Nestor Mouzou La page de la finale de l'édition 2019 Des luttes traditionnelles évalades dans le canton de Pia Qui s'écrit sur ce site apprenant communément Terrain Rouge Pendant que le public s'installait En attendant l'arrivée du président de la république Les supporters faisaient plusieurs fois le tour de l'arène Pour galvaniser leur poulain En arrivée du chef de l'état Ces supporters se sont présentés à lui Pour les salutations du visage Ils se sont ensuite retirés Pour libérer l'arène aux compétiteurs Au signal de l'arbitre Les premiers portes flambeaux ont fait leur apparition Les lutteurs en blanc Appartiennent à la coalition Accueil-Lau-Kiyude-Tchamde Ils se mesurent à ceux en rouge De l'autre coalition Constituée des villages de Pita, Udina, Koda et Kadika Accueil-Lau-Kiyude-Tchamde Évala est une culture identitaire Pour le Kabien A l'instar d'autres fêtes traditionnelles Des autres régions Célébrées à des périodes précises de l'année Entre 18 et 21 ans Âge de la maturité Le jeune Kabien subit des rites initiatiques Les rappelechant des groupages Le jeune Kabien La grande friend Le jeune Kabien Femmé C'est bon. Se prêter au rituel des évalas, c'est accepter d'aller à l'école de la vie pour faire des initiés, des modèles dans leur communauté. Le respect de la hiérarchie, la solidarité, l'humilité, le courage et le don de soi, des valeurs parmi tant d'autres qui leur sont inculquées. Le respect de la hiérarchie, la solidarité, l'humilité, le courage et le don de soi. Le respect de la hiérarchie, la solidarité, l'humilité, le courage et le don de soi. Chaque lutteur doit étaler les techniques à prise auprès des aînés pour s'imposer et honorer son camp. Parfois, subtilité et ruse peuvent faire l'affaire. ... 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 On a également disputé la finale des Evala dans la préfecture de Doufelgo, précisément à Agbandé Yaka. Les ultimes empoignades ont mis aux prises Agbandé Yaka-Ro contre Agbandé Yaka-Ba. Le cause rendu avec Edem se supporte. C'est aussi sous la pluie que les Evala de Agbandé Yaka sont descendus dans l'arène. Le chef de l'état fort et sozumania cibé s'est fait représenter par le ministre Gilbert Bavara. La foule en liesse a encouragé les lutteurs à travers des chants et danses au son des castanettes et des gonds. Sur le terrain, taboulot du sujet de Yaka, Agbandé Yaka-Ba en blanc s'est opposé à Agbandé Yaka-Ro en vert. Un véritable challenge avec des fair play. La lutte Evala constitue également un moment de retrouvaille et de communion entre les natifs de Yaka. Les Evala ont terminé la confrontation sur un score de 25 contre 18 en faveur des blancs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette sixième journée des luttes Evala en pays cabien. Le Togo multiplie ses efforts considérablement pour réduire sa dette publique, pour donc améliorer encore plus le profil de la dette et permettre au trésor public de financer les besoins sociaux. Les plus hautes autorités du pays ont opté pour le placement auprès d'investisseurs étrangers. Et le ministre en charge des finances est à Londres depuis quelques jours pour rencontrer ses investisseurs. Le compte rendu avec Carmen Madjik. Le Togo veut améliorer le profil de sa dette publique. Des stratégies sont développées par les plus hautes autorités du pays pour y arriver. Dans un récent entretien publié par Financial Times, le président de la République, Foris Ozymna Yassimbe, a fait part de l'intention de son pays de se tourner vers l'international qui offre plusieurs possibilités. Le Togo a donc opté pour le placement privé auprès d'investisseurs étrangers. Depuis mardi, le ministre de l'économie et des finances est à Londres, en Angleterre. Il est à la recherche de 397 millions d'euros, soit environ 264 milliards de francs CFA, sous forme de placement privé auprès d'investisseurs. Le pays a reçu le quitus du FMI et obtenu une garantie de la Banque mondiale et d'Africa Trade Insurance à cet effet. Dans un exposé, le ministre Sani Haya a présenté aux banquiers et assureurs londoniens le projet de levée de fonds du Togo. Il leur a présenté un bref aperçu de la situation économique globale du pays. Une croissance estimée à plus de 5% à fin juin 2019, un climat des affaires en constante amélioration et le programme d'assainissement budgétaire qui a permis de ramener le ratio de la dette publique de 81,6% en 2016 à environ 70% en 2019. Sani Haya, ministre de l'économie et des finances, a en outre fait connaître dans les détails aux investisseurs anglais la stratégie contenue dans le plan national de développement PND 2018 à 2022. La levée de fonds se situe dans le contexte du reprofilage de la dette publique. Le Togo entend saisir les opportunités qu'offre le marché international pour bénéficier de conditions avantageuses, maturité plus longues et taux d'intérêt plus faibles pour rembourser par anticipation une partie de la dette intérieure à taux d'intérêt plus élevé sur des maturités plus courtes. Ce dispositif doit permettre au Trésor d'alléger le service de la dette publique et de dégager des espaces budgétaires et de trésorerie pour financer notamment les besoins sociaux tout en évitant le risque de refinancement. Et je vous le disais également en titre, la plateforme B2B mise en place lors du tout premier forum économique Togo, une européenne, est toujours opérationnelle et ceci jusqu'en 2021. Une décision du Togo pour maintenir les échanges entre les porteurs de projets et leurs partenaires et éventuels investisseurs. Les précisions et explications avec Luc Assi. Désormais opérationnelle, la plateforme B2B assure une continuité d'échange entre les promoteurs de projets et leurs partenaires ou potentiels investisseurs. Fonctionnée jusqu'en 2021, cette plateforme a été mise en place lors du premier forum économique Togo-Union Européenne qu'a abrité l'OMEI, forum au cours duquel des centaines d'opérateurs économiques togolais ont eu l'opportunité d'échanger avec les hommes d'affaires et investisseurs européens sur leurs différents projets inscrits dans divers secteurs d'activité. 141 projets bancables ont été d'ailleurs retenus à l'issue de ce forum par le biais de la plateforme B2B. Des projets qui ont séduit et reçu des promesses d'investissement évalués à 852 milliards de fonds CFA. Le gouvernement a récemment validé un mécanisme de suivi doté d'un cadre institutionnel pour s'assurer de la mobilisation effective de ces promesses des investisseurs. Le maintien en activité de cette plateforme de réseautage et d'échange pour deux ans encore répond donc à la volonté des plus hautes autorités du pays d'assurer un suivi pointu et rapproché des acquis du forum économique Togo-Union Européenne en vue de la concrétisation des partenariats initiés. Ceci pour une implémentation réussie du Plan national de développement PND 2018-2022 dont 65% de financements sont réservés au secteur privé. Une rencontre sera incessamment organisée pour expliquer aux promoteurs et opérateurs économiques porteurs de projets le fonctionnement du dispositif mis en place en collaboration avec le secteur privé et leur contribution dans son fonctionnement à en croire Sandra Johnson, ministre conseillère en charge de la cellule du climat des affaires. D'ores et déjà, des partenaires et institutions financières telles que la BAD et la Banque mondiale identifient certains projets sur la liste des 141 en vue d'un accompagnement. Dans cette même logique, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo-CCIT a mis en place un fonds de garantie de 100 millions de francs CFA pour accompagner les PME-PMI afin de leur permettre de répondre aux grosses commandes. Et puis, le Togo a enregistré des avancées en faveur des femmes et des enfants. Plusieurs domaines sont concernés et ces chiffres émanent d'une enquête réalisée en 2017 par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD. Des précisions avec Esther Claquet. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 88 pour 1 000 en 2013 à 111 pour 1 000 en 2017 au Togo. Le taux d'enfants accouchés dans les centres de santé estimé à 113% entre 2013 et 2014 a connu une augmentation en 2017 et est chiffré à 80%. Au cours de la même période, le nombre d'accouchements assistés par des personnels qualifiés est passé de 59% à 69%. Ces chiffres proviennent d'une enquête menée auprès des hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans et des enfants de 0 à 5 ans et de 5 à 17 ans. Des avancées réalisées par le Togo notamment dans les domaines de la santé, de l'eau, de la protection des enfants, de l'assainissement et de la lutte contre le VIH SIDA. L'étude est réalisée en 2017 par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSID dans le contexte de la sixième enquête par Grappe à indicateurs multiples mixtes. Elle a pris en compte les cinq régions du Togo. Cette embellie résulte des actions menées au plan national pour faire des femmes et des enfants, le socle du développement. Entre autres, la gratuité de l'école, les comptines scolaires et le chou-la-chou en mise en place en faveur des enfants et l'importance du genre dans les processus politiques. On témoigne les postes de responsabilité de plus en plus confiés aux femmes. Que ce soit à la tête du Parlement ou dans différentes institutions, les femmes sont promues. Leurs candidatures ont également été fortement encouragées lors des dernières élections locales. Des efforts à saluer, même si le bout du tunnel n'est pas encore atteint. Le plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest en abrégé, Cacao, retient des projets prioritaires dans divers secteurs. Des projets qui nécessitent des financements pour leurs exécutions. Mais une question demeure. Comment mobiliser les ressources suffisantes pour la mise en oeuvre de ce plan directeur qui prend en compte le Togo et plusieurs autres pays ? Une table ronde des bailleurs se tient justement ce jeudi du côté d'Abidjan. Le compte rendu avec Ekwe Salah et Sonia Aminiko. Valoriser les potentialités existantes dans les secteurs de l'infrastructure, des transports ou dans les secteurs productifs comme l'agriculture, l'industrie, le commerce et l'énergie dans les états membres de l'UMOA. C'est la raison qui soutient la mise en oeuvre du plan directeur d'aménagement du corridor pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, Cacao. Un programme intégré de développement qui réunit quatre pays de l'UMOA, le Togo, le Béné, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en plus du Ghana. Ce plan directeur contient des projets ambitieux. Mais comment mobiliser des ressources nécessaires pour leur mise en oeuvre ? La préoccupation sera inscrite à la table ronde des bailleurs ce 18 juillet en Côte d'Ivoire. En prélude à la rencontre, les délégations des pays ici représentés se concertent avec des partenaires techniques et le secteur privé pour mieux leur présenter leur projet. Pour les cinq États, 114 projets jugés prioritaires devront trouver de financement à l'issue de la rencontre d'Abidjan. Le commissaire du département d'aménagement du territoire communautaire et des transports reste confiant. Aujourd'hui nous sommes en une phase cruciale. Nous avons un engagement des États puisque l'ensemble des experts qui ont été invités étaient là à la rencontre. Et nous espérons demain avoir de bons résultats en termes d'intention, en termes de sens d'intérêt et aussi, pourquoi pas, des engagements fermes. Des engagements fermes de la part des bailleurs de fonds, le Togo peut être bénéficié. La délégation togolaise y est venue avec 15 projets dans cinq secteurs en lien avec le plan national de développement. Il s'agit des secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des transports, infrastructures et industrie. Pour le secteur des infrastructures de transport, il s'agit bien évidemment de poursuivre les discussions pour encourager les partenaires, les investisseurs à accompagner le Togo dans son ambition de dédoubler la nationale numéro un pour en faire une voie express de qualité qui facilite notamment les transactions économiques en termes de flux de circulation des marchandises et des personnes. Il y a également deux autres projets qui portent notamment sur la réhabilitation, la construction des routes transversales et des pistes de désenclavement des zones à potentialité agricole telles que les agropos pour faciliter un maillage du pays entre le sud et le nord, mais également entre l'est et l'ouest et accroître la collectivité des infrastructures de transport du Togo. Le commissaire du département des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, informé sur les projets du Togo, les trouve très pertinents. Je suis venu ici dans l'espace qui est réservé au Togo et j'ai vu les activités qui se font. J'ai beaucoup aimé et je pense qu'on peut mieux faire. Le pays a beaucoup de domaines qui peuvent intéresser les investisseurs. C'est pourquoi j'invite les leaders à tisser des relations durables avec les bailleurs de fonds pour des investissements importants au Togo. Cette journée consacrée au B2B après la réunion préparatoire des experts dans le temps à la table ronde des bailleurs ce jeudi. Les 15 états de la CEDEAO et 4 pays du Sahel ont désormais un projet commun d'accès aux énergies renouvelables. Il s'agit du projet régional d'électrification hors réseau. La première phase du projet est lancée à l'Oumé lors de la troisième conférence régionale qui a réuni tous les acteurs impliqués afin d'accroître l'accès des ménages, des entreprises et collectivités au système solaire autonome et moderne. Voyons cela avec Pamela Ganfled et Augustin Gossi. L'accès à l'électricité, un facteur indéniable au développement socio-économique des communautés. Au moment où des efforts se concentrent pour en garantir l'accès à tous, certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont confrontés à des difficultés d'accès à la sécurité énergétique et à la résilience aux changements climatiques. Comme une alternative, le Centre pour l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique a mis en place une solution. Le projet d'électrification hors réseau qui va couvrir 19 pays dont les 15 de la CEDEAO et 4 du Sahel. Avec un montant de 207,2 millions de dollars, soit environ 114 milliards de francs CFA, le projet va créer un marché régional fiable pour les énergies renouvelables, le financier, la Banque Ouest-Africaine de Développement. La première composante étant la mise en place des marchés du solaire dans la zone couverte par le projet. Et la deuxième composante qui consiste en l'accès au financement. Nous intervenons dans cette deuxième composante à travers la mise en place d'une ligne de refinancement dont la BOD a bénéficié auprès de la Banque mondiale pour redistribuer auprès des banques commerciales de la zone afin que celles-ci puissent effectivement financer les projets solaires qui sont promus par les écoles, qui sont promus par les ménages, les micro-entreprises, les écoles et les centres de santé. L'ambition est de fournir des services d'électricité à environ 1,7 million de personnes. A Lomé, les différentes parties prenantes entendent renforcer les partenariats pour une promotion accélérée des systèmes solaires autonomes. Le projet est financé par le groupe de la Banque mondiale et le Fonds pour les technologies propres. Il est temps que l'Afrique de l'Ouest et du centre bénéficient des progrès remarquables réalisés dans le secteur solaire autonome au cours de la dernière décennie. Car cette technologie s'est avérée une alternative fiable et abordable pour aider les ménages à satisfaire leurs besoins énergétiques fondamentaux, particulièrement les populations qui vivent dans les zones où le coût du réseau est élevé ou dans les zones rurales. L'Afrique centrale et occidentale présente un important potentiel, avec la part du marché du solaire domestique évaluée à plus de 6,6 milliards de dollars des États-Unis. En outre, les systèmes solaires autonomes ont le potentiel de fournir de l'électricité pour la création d'emplois dans l'agriculture et d'autres secteurs productifs. Par ailleurs, l'amélioration des normes de rendement et la baisse des prix des appareils électroménagers pourrait contribuer à la création de petites et moyennes entreprises. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, la population est attachée à l'électricité et est estimée à moins de 40%. Le projet REGEP devra accroître la part des énergies renouvelables de la région de 10% d'ici à 2020 et de 19% à 2030. Le Togo adhère à l'initiative qui justement va renforcer l'asset aux services énergétiques du monde rural et créer des emplois. Suite au lancement, le 2 juillet 2019, à l'OMI, du projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, certains regroupements de la diaspora togolaise se livrent à des affirmations biaisées et erronées sur ce projet. Dans le souci de rétablir la vérité, le ministère tient à rappeler que La mise en place du HCTE s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle d'œuvrer au renforcement de la politique du gouvernement à l'endroit de la diaspora togolaise. Cette initiative vise l'amélioration de la communication et des relations entre le gouvernement et la diaspora. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera un organe consultatif de statut associatif non-partisan, non-discriminatoire et à but non-lucratif. Il ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. En outre, le projet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur vise, entre autres, à rassembler tous les ressortissants togolais résidant à l'étranger sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe et de profession ou d'opinion, à promouvoir partout la défense de leurs droits et intérêts, à favoriser et à valoriser la contribution des Togolais de l'extérieur dans tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel, à assurer la participation active de la diaspora aux affaires publiques du Togo et à apporter les secours nécessaires aux Togolais de l'extérieur en situation difficile. Les membres de la Commission électorale indépendante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, CEI, ont été identifiés par appel à candidature datée du 8 juillet 2019. Il n'est nullement question d'utiliser les données personnelles des Togolais de l'extérieur à des fins quelconques. Les procédures prévues dans le processus électoral du HCTE visent à s'assurer de la nationalité togolaise des électeurs et des candidats aux postes de délégués pays du HCTE. Le ministère tient également à préciser que la mise en place d'un Haut Conseil pour les Togolais de l'extérieur est l'une des recommandations phares ayant sanctionné les grandes assises de la diaspora togolaise tenues en 2014 à Paris, Montréal et Lomé. Ce qui justifie que ce projet soit inscrit au rang des priorités du gouvernement pour les Togolais de l'extérieur. De surcroît, le ministère voudrait souligner que dans plusieurs pays ouest-africains, le Haut Conseil de la diaspora servant d'interface entre le gouvernement et la diaspora est une institution dont la mise en place est souvent impulsée par les pouvoirs publics. Au regard de ce qui précède, le ministère encourage tous les Togolais et les Togolaises de l'extérieur animés de l'amour pour leur patrie de se démarquer de toute action d'intoxication et de désinformation sur la mise en place du HCTE. Afin d'oeuvrer à la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur reste ouvert à toute contribution et suggestion et en appel au patriotisme des Togolais et Togolaises de l'extérieur pour participer activement au processus de l'élection des délégués pays du HCTE enclenché depuis le 15 juillet 2019. Et c'est donc un communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères. Nous sommes jeudi et nous enchaînons en même temps avec la page des sports. Et nous sommes avec Jean Kofi et Dédit. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, à partir de lundi, la ville de Cara accueille les finales nationales des championnats scolaires et universitaires. Tout à fait, Anita. Ces championnats des différents champions régionaux concernent les disciplines telles le football, le handball et le basketball. Les différentes combinaisons et modalités de déroulement des compétitions sont connues depuis hier. Mercredi, à l'issue d'un tirage au sort qui a eu lieu à Lomé. Compte rendu, Pascal Aflame-Johnson. Après avoir dominé les phases régionales des différentes compétitions au football, handball et basketball, les meilleures équipes des championnats scolaires et universitaires 2018-2019 passent à une autre étape du challenge, les finales nationales. Du 22 au 26 juillet prochain, ces équipes des catégories Benjamin Junior Senior et KD des deux sexes prendront leur quartier à Cara, chef-lieu de la préfecture de la Cosa, à cette fin. Les différents entraîneurs, à partir de cet instant, savent déjà à quelle sauce ils vont être mangés ou bien comment eux-mêmes vont déranger les autres équipes à Cara. Pour la première fois depuis le renouveau de l'organisation de nos championnats scolaires, le chef de l'État, son Excellence Fort Esosmina Niasimbe a accepté de parrainer les finales nationales que nous organisons à Cara. C'est pour dire que ce que nous faisons depuis l'enclenchement des réformes au niveau des sports scolaires, nous sommes suivis, nous sommes écoutés et nous pouvons dire merci aux chefs de l'État. Les finales nationales des championnats scolaires et universitaires en ce qui concerne les scolaires se discuteront entre six équipes par catégorie. Elles prendront la forme de trois quarts de finale à l'issue desquelles les vainqueurs seront rejoints par le meilleur perdant pour les demi-finales, puis viendra la finale. Les rencontres au handball et au basketball, elles se subdivisent en demi-finale et en finale. Les confrontations entre universitaires, en revanche, auront lieu en finale directe. Nous peinons un peu parce que nos divers champions auraient bien voulu avoir des homologues champions de l'UK, mais malheureusement la compétition n'a eu lieu qu'en football à l'UK. Donc nous espérons que les années à venir, on aura une compétition beaucoup plus équilibrée. Tout en se félicitant de la place accordée au football féminin dans cette compétition, le sélectionneur des éperviers d'âme, Kai Tometi, plaide afin que les autorités sportives nationales fassent davantage. Je voudrais souhaiter que le football féminin soit présent dans toutes les catégories, mais ce n'est pas le cas. Je me réjouis des autres milieux qui ont pu participer à ce championnat-là. Je dirais de mettre l'accent sur le championnat scolaire et universitaire d'âme. Le championnat universitaire qui est pourvoyeur des joueurs au niveau des sélections et des clubs en ville. Quand les filles sont à l'école, c'est plus facile de les rassembler, de les entraîner. Plus de 780 athlètes participent à cette finale nationale des championnats scolaires et universitaires. Tous au bon soin de l'État togolais. Et puis, Jean, demain, vendredi, se joue la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Oui, comme tu viens de le dire, la Coupe d'Égypte 2019 verra sa page définitivement tournée demain et vendredi. Et la finale de cette 32e édition mettra aux prises le Sénégal et l'Algérie à moins de 24 heures de ce choc. Les analyses et pronostics vont bon train. Afrin Johnson, de son côté, nous parle des chances dont disposent chacune des deux sélections pour devenir champion d'Afrique. Sénégal-Algérie. Le match de ce vendredi 19 juillet 2019 n'est pas qu'une simple réédition d'un duel de la deuxième journée du premier tour. C'est bien la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Et à l'instar de cette finale, l'on doit s'attendre à un match épique. Deux sélections qui méritent d'être là. Le Sénégal, au vu de son parcours, c'est vrai, n'a pas été aussi flamboyant, mais a réussi quand même l'essentiel en gagnant pratiquement tous ces matchs pour se retrouver en finale. L'Algérie, c'est la meilleure nation des 24 qui se sont retrouvées au pays des pharaons avec une attaque de feu, avec une défense qui a encaissé moins de buts. Sur le papier, ce sont les FNEC qui passent, mais vous savez, on parle d'une finale. Une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Avant de lancer l'assaut finale pour la conquête du football continental dans quelques heures, l'union de la Tiranga et FNEC ont connu des parcours contrastés à cette canne. D'un côté, une sélection sénégalaise pas toujours rassurante, décevante à la limite dans l'animation du jeu et de l'autre. Des Algériens qui se sont révélés les meilleurs de tous grâce à une discipline technico-tactique sans faille ou presque. Doublé d'un état d'esprit de gagneur. De l'avis de nombre d'observateurs, la balance penche du côté des poulains de Jamel Belmadji. Mais alors, Aléou Sissé et sa bande de Lyon ne se laisseront pas abattre facilement. Au plan jeu, les FNEC devraient forcément gêner les Lyons. Mais la maturité de certains joueurs sénégalais, Aléou Sissé qui est le sélectionneur, qui a déjà joué la première finale du Sénégal, c'était en 2002. Il était le capitaine, il a joué la Coupe du Monde. Je pense que ces détails-là vont faire la différence. Sadio Mane a été moyen le long de la compétition. Peut-être que ce sera son match. Il y a quand même un enjeu. L'attaque de feu de l'Algérie fait peur. C'est l'équipe qui a toutes les faveurs d'un pronostic. Mais on attendra. Le choc de ce vendredi, c'est aussi une opposition entre deux étoiles confirmées du football africain et de la première ligue anglaise. Sadio Mane, Goliador du Sénégal et des Reds de Liverpool, et Riyad Mahrez, tête de pont de l'attaque algérienne, sociétaire de Manchester City. Les deux vedettes ont trouvé chacun le chemin d'affilée à trois reprises lors de cette cadre. qui, du Reds ou du Citizen, tirera son épingle du jeu. C'est l'eau et ainsi, même si de qu'un pense que Riyad Mahrez aurait allé de son coup franc victorieux lors de la demi-finale à une longueur d'avance dans la bataille psychologique. À cette finale, qui se jouera au stade international du Caire, l'on en sera à la 23e confrontation entre les deux nations. Sur les 22 précédentes, l'histoire parle en faveur de l'Algérie, qui l'a emporté 13 fois contre 4 pour le Sénégal et 5 matchs nuls. Laquelle des deux équipes inscrira-t-elle son nom sur le trophée de la première Cannes à 24 ? Début de réponse, ce vendredi 19 juillet 2019, à partir de 19h temps universel. Jean, je n'ose pas te demander les pronostics qu'on attend demain pour voir. Et pour finir, le tirage au sort de la Cannes Cameroun 2021 a eu lieu cet après-midi. Oui, et ce tirage met le Togo dans le groupe G, aux côtés de l'Egypte, du Kenya et des îles Comores. Anita, ce sera tout pour ce soir. Le temps pour moi de rappeler que la finale de la Cannes 2019 est à suivre en direct de la TVT à partir de 19h. Mais déjà à 18h30, Kodama et nos invités seront là pour les analyses d'avant-marche. Un direct à suivre donc demain, vendredi. C'est ça. Merci beaucoup Jean et on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. Je le voudrais dire. Merci. Dans le cadre du programme des vacances utiles et citoyennes, le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse organise des centres aérés de vacances à l'intention des jeunes âgés de 12 à 29 ans. Ces centres aérés se dérouleront du 12 au 24 août 2019 à Lomé, à Madaomé et Toblé-Kopé et à l'intérieur du pays, notamment à Takpame, Kara et Mango. Les centres aérés seront meublés de plusieurs activités telles que les causeries éducatives, les activités manuelles, les activités sportives et culturelles, etc. A cet effet, le ministre invite les jeunes et adolescents désireux de participer aux centres aérés à s'inscrire du 22 juillet au 9 août prochain au lieu à consulter dans le quotidien Etogopresse pour tout renseignement s'adresser à la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au numéro de téléphone 90, 81, 92, 75 ou le 90, 90, 94, 90. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la COSA. Excellente suite de notre programme. Au revoir. Excellente suite de notre programme. La certification ISO 9001 permet à toutes...